Pour multiplier les nombres décimaux, on peut trouver la position finale de la virgule dans la réponse par compter le nombre de places décimales dans la question. En premier, on va écrire les nombres 7 et 4 dixièmes en haut et 82 centièmes en bas. On va commencer par multiplier par le 2. 2 multiplié par 4 donne 8 et 2 multiplié par 7 donne 14. Ensuite, on va multiplier par le 8. N'oubliez pas que, puisqu'on change de valeur de position, on va écrire un 0 ici. Et ensuite, on multiplie par le 8. 8 fois 4 donne 32. Alors, 2 ici, 3 ici pour 32. 8 fois 7 donne 56, plus 3 égale 59. Ensuite, on va additionner ces deux nombres ensemble. 8 plus 0 donne 8. 4 plus 2 égale 6. 1 et 9 donnent 10. Alors, 0 est 1. 1 plus 5 égale 6. Puis, pour trouver la position de la virgule, dans la question, il y a une place décimale dans ce nombre et deux places décimales dans ce nombre. On les additionne ensemble pour un total de trois places décimales. Cela veut dire que, dans la réponse finale, il faut avoir trois places décimales. 1, 2, 3. Alors, on place la virgule décimale ici. Et on peut voir qu'il y a 1, 2, 3 chiffres après la virgule décimale. Alors, la réponse finale à cette question est 6 et 68 millième. 1, 3, 3, 4. C'est parti !